Bonjour à tous, oh, bonjour, vous êtes très nombreux. Comment en 2015, Internet a cassé en une seconde ? Je m'appelle Guillaume Iramillet, je suis Engineering Manager chez BAM, et aujourd'hui on va parler de temps. Alors pourquoi je parle de temps aujourd'hui ? Très peu de JS en fait. Le but c'est que je vais apporter un peu de théorie derrière un concept qui a l'air assez simple. Et quand j'ai parlé à un développeur autour de moi dans mon entreprise, on m'a dit oui, c'est facile, on utilise UTC, et puis tout le monde est d'accord. Et puis après j'ai dit c'est quoi UTC ? Ils m'ont dit c'est un peu comme GMT, mais en fait je ne sais pas. Du coup le but c'est un peu de regarder comment on construit le temps, comment est-ce qu'au fil du temps on a changé cette notion, et parler de quelques standards, parler un peu de comment on peut gérer ça sur le marché, montrer que ce n'est pas si simple. Et à la fin on va faire quelques petits fun facts sur des choses bizarres à propos du temps. L'information elle est plus pratique que technique, pour élargir un peu son champ de connaissances, et ce n'est pas tant quelque chose de... il n'y a pas beaucoup d'informatique. Donc un peu d'histoire. Dans le principe, le but de la mesure du temps, c'est de, à l'antiquité, de prendre une durée qu'on vit au quotidien, la diviser, par exemple la durée moyenne d'un jour, d'un jour solaire, donc quand le soleil se lève et se couche, en sous-divisant. Ce qu'il faisait à l'antiquité, c'est qu'il prenait à peu près le temps entre le lever du soleil et le coucher du soleil, il divisait ça en douze, et c'était la durée d'une heure. Ce qui veut dire que la durée d'une heure dépendait de la latitude, de la période de l'année, voilà, on était... une heure durait plus longtemps qu'en hiver. La raison de faire ça, c'est, comme je l'ai dit, d'être synchronisé avec le vécu, ce qu'on expérimente au quotidien. Par exemple, au Moyen-Âge, l'Église a créé les heures canoniales, qui permettait de diviser la journée en huit, et puis en douze, avec les différentes prières, qui étaient centrales pour la vie des gens, donc les matines, les lodes, etc., on connaît souvent les matines, les vèpres, et donc on est passé de douze à huit, mais l'idée, c'était juste de synchroniser avec ce qu'on vit au quotidien. L'impact de ce choix, de diviser le temps comme ça, c'est qu'on est imprécis. Donc en fait, si on prend un cadre solaire, qu'on regarde vers où va l'ombre quand le soleil se lève et vers où va l'ombre quand le soleil se couche, qu'on divise ça en douze, en fait, on voit à peu près quand l'ombre tombe sur les traits qu'on a tracés, mais on n'est pas vraiment dans quelque chose qui nous aide. Et puis ça ne fonctionne que le jour, donc en fait, quand on va regarder la nuit, à quelle heure il est, on est un peu embêté. Les solutions qui ont été développées, on va dire, à l'époque, c'est les horloges mécaniques qui ont été développées vers le XVIIe, XVIIIe siècle, avec horloges appendues, horloges mécaniques, etc., qui nous permettent de garder à peu près l'heure exacte sur de longues durées. Quelques jours, et après, il faut la régler. Et après, c'était un changement de paradigme. En fait, on est passé d'une mesure du temps sur ce qu'on vit au quotidien, à la mesure d'un procédé physique qu'on pense être à peu près stable, et qu'on va multiplier pour se repérer. Puis après, on a eu GMT, on va en reparler, mais globalement, on divise la journée moyenne qu'on voit quand le Soleil est au Zénith à Gainwich, en 60 fois 60 sur 24, et on imagine un peu qu'il y a un Soleil fictif qui tourne à la même vitesse tout le temps, qui est autour de l'équateur, qui est très stable, et puis on fait la moyenne sur toute l'année, et donc du coup, parfois, le passage au Zénith, il est décalé jusqu'à 16 minutes par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Est-ce que c'est le seul problème ? Donc on va rester là-dessus, sur la première idée de diviser le temps vécu, et on va regarder pourquoi ce n'est pas trop applicable au-delà du fait que le Soleil est imprécis. On pourrait avoir des meilleures manières de le calculer. On va regarder quels autres problèmes ça nous pose. Notamment aujourd'hui, quand on travaille avec, je ne sais pas, on a besoin de précision sur nos serveurs, sur la finance, sur les GPS, ça va être assez difficile pour nous d'avoir une précision forte, si on se bat seulement sur l'astrologie et ce qu'on vit au quotidien. Donc, il y a deux choses qui vont principalement nous embêter. La première, c'est le dessin qui est en haut, c'est le tidal drag, je n'ai pas la traduction en français, où globalement, avec les effets de marée, la Lune va créer des bosses à la surface de la Terre. La Terre va tourner, ces bosses vont s'éloigner de la Lune, mais comme il y a toujours les effets de gravité, elles vont être attirées par la Lune en s'éloignant avec la rotation de la Terre. Ça va créer un moment de force qui va faire que la Terre va ralentir. Donc, si on regarde la durée d'une journée, elle n'est pas du tout constante. Au-delà de ne pas être constante sur une année, elle n'est aussi pas constante au fur et à mesure des années. Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est ce qu'il y a en dessous, le glacial rebound. C'est dû à la fonte des glaces. On ne va pas faire un cours de physique, mais l'idée, c'est que comme il n'y a plus... Et la fonte des glaces et la fin de l'air glaciaire, pardon. L'idée, c'est que comme il n'y a plus ces grosses masses de glace au niveau des pôles, la répartition de la masse à la surface de la Terre n'est plus la même. Donc, du coup, en fait, la Terre, elle ralentit, mais pas autant que s'il y avait juste le tidal drag. Et je n'ai pas de vidéo. Ah si. Voilà, ça, c'est juste pour faire l'exemple de la Terre, des calotes glaciaires qui fondent. En fait, ça fait varier la vitesse de rotation du monsieur. Donc, c'est le même effet qu'on a par rapport à la rotation de la Terre et la variation. Ce qui fait que... Hop, pardon. Hop, je suis arrivé. Voilà. Ce qui fait que, globalement, chaque journée, elle dure 0,8 millisecondes de plus. Ce delta est légèrement en train d'augmenter à chaque fois, et donc, globalement, par an, il faut rajouter 0,29 secondes. Ce qui a l'air d'être rien comme ça, mais quand on rajoute année après année, sur des systèmes qu'on veut de plus en plus précis, pose des problèmes. Alors, si j'arrive à arrêter le monsieur... Ouais, super. Donc, on a parlé de... On a parlé de problème de ralentissement, mais, du coup, il y a une solution. C'est qu'en 1972, GMT a été abandonné pour utiliser de nouvelles horloges... Nouvelles horloges ? UT0 et UT1. Alors, UT0, c'est pour arrêter d'utiliser le soleil comme référence, parce que c'est pas très précis. Et donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de regarder les étoiles qui sont très lointaines et qui sont plus stables quand on les observe. Et UT1, c'est juste les UT0 qui sont partout sur la surface du globe, et on fait la moyenne, comme ça, on est sûr que tout le monde est à peu près d'accord, et qu'on regarde partout. Donc, on a réglé le problème de précision. On a un temps solaire, fiable, universel, cohérent avec le vécu. Mais on a quand même dit que les jours ne duraient pas tout le temps la même chose. Et donc, en fait, si tous les serveurs doivent regarder les étoiles pour savoir combien dure une seconde et qu'on doit synchroniser avec les GPS des voitures, ça ne va pas le faire. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé de changement de paradigme. On peut parler de se placer sur un phénomène physique, suppositable, et on essaie de l'utiliser comme base et on le multiplie. Donc, en 1967, il y a quelqu'un qui a sorti cette horrible définition que vous avez peut-être vu dans le terminal. Je ne vais pas m'embêter à la lire, elle n'est pas essentielle à mon propos. C'est la définition de ce qu'il y a une seconde et comment on peut la mesurer. C'est un phénomène qui est physique, on a une mesure précise et on prend quelque chose de petit, on le multiplie, on devrait tomber sur une bonne manière de mesurer le temps. Aujourd'hui, cette définition, elle nous sert à avoir l'horloge TAI, Temps Atomique International, en français, et qui sont les horloges qui sont les plus précises qu'on a à travers le monde. Il y en a 400, elles sont dans 50 pays différents et elles nous permettent d'avoir l'heure à la 14e décimale, ce qui est plutôt pas trop mal. Maintenant, dans les films, vous avez peut-être vu que quand ils font un braquage de banc, ils cliquent tous au même moment sur leur montre pour se synchroniser. En fait, c'est parce que toutes leurs montres, elles sont très précises en seconde, mais si on commence un braquage, que moi, ça a marqué 14h08 et toi, ça a marqué 15h07 et qu'on se dit rendez-vous à 16h, on va être un peu embêté. C'est ce qui se passe avec les différentes horloges. Donc là, moi, j'ai pris un exemple, TAI, mais l'horloge GPS, par exemple, elle est décalée d'une vingtaine de secondes par rapport à TAI parce que quand ils ont mis les premiers GPS en orbite, ils avaient une autre horloge atomique qui n'était pas réglée pareille et depuis, c'est resté parce qu'ils ne sont pas allés changer les horloges, ce qui est un peu embêtant. Et vous voyez qu'en haut, c'est marqué UTC. J'en ai parlé au début, j'y reviens justement maintenant. UTC, qui est encore, elle aussi, décalée. Mais ce n'est pas seulement une autre horloge atomique qui est décalée parce que sinon, on pourrait juste tous utiliser TAI. UTC, c'est... UTC, c'est... Le but d'UTC, c'est de ménager chèvres et choux. J'adore cette expression, je la trouve incroyable. Déjà dans le nom, UTC, si on regarde l'acronyme, les mots, c'est universel, temps et coordonnées. En français, ça ne donne rien. Et en anglais, universel, time-coordinated, ça ne donne rien non plus. Donc, ils ont mélangé les deux et ils ont dit, bon, on fait entre le français et l'anglais. Et c'est un peu le même but qu'ils ont fait à l'intérieur. Le but d'UTC, c'est de remplacer GMT en regardant la précision que TAI nous apporte et en prenant aussi ce qu'on vit au quotidien pour être synchronisé avec le vécu des humains. Alors, comment ça marche ? L'idée, c'est qu'on regarde comment UT1 se décale et de temps en temps, par rapport à TAI, on rajoute une seconde par-ci, par-là. Alors, on rajoute le 30 juin ou le 31 décembre. Dès que la différence entre UTC actuelle, on va dire, et UT1 dépasse 0,9 seconde ou va dépasser 0,9 seconde, on rajoute ce qu'on appelle une lip seconde. Alors, je dis on rajoute, c'est décidé par le International Earth Transportation and Reference System Service, IERS. Donc, c'est des humains qui disent, ah, on va bientôt être embêtés, on va rajouter une seconde là. C'est pas du tout, enfin, c'est des scientifiques, mais c'est pas du tout automatique, il n'y a pas du tout une règle absolue qui permet de savoir quand est-ce que les lip secondes sont ajoutés. Ce qui fait que cette heure-là, donc le 30 juin 2015 à 23h59 et 60 secondes, est une date valide mais n'est pas équivalente au 1er juillet à minuit, ni au 30 juin à 23h59 et 59. Et ce qui s'est passé en 2015, pour revenir au titre de ma formation, c'est qu'il y a eu des crashs sur Netflix qui n'étaient plus disponibles pendant 40 minutes, le temps qu'ils fixent les bugs. Amazon, pareil. Twitter a affiché des tweets au lendemain ou avec des décalages de plusieurs heures, ça dépendait des utilisateurs et des time zones. On va en parler après. Aujourd'hui, bon, c'est toujours embêtant. Il y a eu une autre lip seconde en 2016 qui a fait moins de bruit. Je ne sais pas pourquoi ils ont seulement dû faire des meilleurs patches sur leur code. On devait en avoir une sur 2023, mais a priori, il y a eu d'autres solutions pour les trouver. Typiquement, ce que font Google et Facebook aujourd'hui, ils font ce qu'ils appellent le lip smearing et ils ralentissent leurs horloges un tout petit peu autour du moment où il y a une lip seconde qui va être ajoutée. Il y a une période de 17 heures autour du 30 juin ou du 31 décembre pendant laquelle les secondes durent une seconde plus un 60 millième de seconde en plus. Au bout de la fin des 17 heures, les horloges sont synchronisées, mais pendant 17 heures, chaque seconde est un tout petit peu plus loin que chez Google et Facebook. C'est très bizarre. Ils ont un long article qui explique pourquoi ils en ont marre des UTC et que c'est pourri que ce soit des humains qui décident. Mais ils ont décidé de faire ça, ce qui est un peu bizarre. Surtout qu'ils ont pas la même méthode les deux, donc la synchronisation va être vachement drôle. Ils ont dû faire un secret d'air. Donc voilà, ça c'était pour la partie 1, un peu curiosité. De toute façon, le but de mon truc, c'est surtout ça. On va faire un petit jeu. Moi je trouve ça drôle, mais il y a plein de jeux qui ne sont pas drôles. Maintenant qu'on sait l'heure qu'il est et qu'on est capable de savoir comment s'est construit le temps, on peut réfléchir à comment on transmet cette donnée. Comment est-ce que moi, quand je fais des applications mobiles chez BAM, je me synchronise avec mon backend pour dire ok, mon utilisateur il a fait une réservation à telle heure. Et ça c'est la partie simple parce qu'il y a plein de choses qui sont bizarres dans la norme. ISO 8601 pour ceux qui aiment les normes ISO. Et on va en parler un peu, c'est un peu des bizarreries, le but c'est pas qu'on repasse toute la norme, mais c'est plutôt qu'on se rende compte qu'il y a plein de choses qu'on n'imagine pas quand on dev et quand on nous dit, quand on nous file une documentation qui nous dit oui, oui, ne vous inquiétez pas pour l'heure des réservations on utilise les normes ISO. Ouais. Donc bon, on commence sur un truc un peu facile, c'est juste dire qu'il y a un format de base et un format étendu. Le format de base c'est celui que vous voyez en haut, c'est celui où on n'a pas de séparateur. Le format étendu c'est celui qui est un peu plus fait pour les humains avec les tirets et les autres. Ce qu'on remarque c'est que dans la date il dit tirets, après il y a un T pour séparer par rapport à la partie temps, même en haut. Dans le format étendu il y a deux points entre les heures, les minutes, les secondes, ok. On voit les minutes, les secondes et puis on voit une time zone. Très bien. Après il y a ce format là. Ce format là, c'est avec les semaines. Donc c'est en 2004, la 45e semaine, le 3e jour, donc c'est équivalent au 20 octobre 2004. C'est quoi une semaine ? La norme nous dit qu'une semaine ça commence un lundi. Très bien. Ce qui n'est pas toujours le cas déjà. Mais bon. Et que les jours de la semaine sont numérotés de 1 à 7. Facile. Et que, attention, la semaine numéro 1 d'une année est la semaine qui contient le 1er jeudi de l'année. Alors, non mais il y a une raison derrière. La raison c'est que si elle contient le 1er jeudi de l'année, ça veut dire que la majorité de ces jours sont dans l'année d'après. Et du coup, ça veut dire que ça, cette année-là, 2005, W522, 7, c'est une date qui est strictement équivalente au 1er janvier 2006. Donc c'est bien marqué 2005 si on fait gâtière ou voilà. Là-dessus, on récupère peut-être 2005. En tout cas, si on passe juste en regardant à tous les tirés. Mais en fait, on est en 2006. Deuxième point que nous permet de faire la norme, c'est d'éluder certaines parties. Donc là, c'est tous les 12 du mois. Autre chose, on a le droit de faire des périodes de temps. Donc, dans la norme ISO, de donner une date de début et une date de fin. Et on peut le faire de manière abrégée en disant juste la partie du bas, c'est la période de temps comprise entre 22h et 23h. Alors, je n'ai pas mis les taillez. le 2 décembre 2004. C'est des vraies données que vous pouvez rencontrer un jour sur vos bases de données. Je ne rigolez pas. On a le droit aussi de mettre des durées. Donc, on met un P et puis après, on dit un mois, 15 jours et 11 heures par exemple. Donc là, ça peut être la durée entre le 1er mai 85 à 10 heures et le 16 juin 85 à 21 heures. Et d'ailleurs, un mois, c'est quoi ? Ce n'est pas écrit. Et la norme dit spécifiquement que ce n'est pas précisé, c'est un mois. Donc, est-ce que c'est 31 jours ? Est-ce que c'est 30 jours ? Parfois, c'est 28. c'est un mois. J'adore les normes. On a d'autres choses un peu bizarres aussi. On a l'intervalle de temps d'une durée de 3 jours entre le 2 décembre 2004 ou l'heure qui précède le passage avant 2006. On peut mettre avant ou après. Allez, dernière petite bizarerie, on peut faire des répétitions. Donc, par exemple, en haut, toutes les heures ou en bas, 5 occurrences espacées de 1h30 entre elles. Et puis, il y a un jour dans votre vie où vous allez ouvrir un paquet du réseau et vous allez tomber là-dessus et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi ça parle ? Vous allez vous rappeler de mon talk et vous allez dire ah oui, mais c'est trop facile. C'est 12 occurrences séparées entre elles de 1 an et 2 mois commençant la première le 12 avril 1985 à 23h20 et 50 secondes. Trop facile ce jeu ? Bon, voilà. C'était un peu la fin des normes. Je suis très triste, j'adore les normes. Un peu plus de fun. Là, c'est plus pour que vous vous rendiez compte de tout ce que vous n'aviez pas imaginé quand le client vous a dit oui, oui, t'inquiète pas les heures c'est ISO et ça va être facile à gérer. On a les îles Samoa par exemple qui ont fait directement du 29 décembre au 31 décembre. L'idée, quand elles ont fait ça, c'est qu'elles voulaient passer du fuseau horaire moins 12 au fuseau horaire plus 12 pour rejoindre la partie Australie et Nouvelle-Zélande pour des raisons commerciales et en fait, elles avaient fait l'inverse en 94 pour des raisons commerciales pour rejoindre les Etats-Unis et elles l'avaient fait le jour de la fête nationale aux Etats-Unis et donc elles ont fêté deux fois la fête nationale aux Etats-Unis. royales, plus de jours fériés. On a aussi les îles Kiribati. Les îles Kiribati, c'est un ensemble d'archipels, c'est ça le mot en fait, un archipel de plein d'îles au niveau de la ligne moins 12, plus 12 et il y avait une différence de 23 heures parfois entre des îles qui étaient très proches et donc ils ont voulu unifier les 33 différentes îles et donc du coup, ils ont créé le fuso plus 13 et le plus 14 juste pour les îles Kiribati pour éviter d'avoir ce gros problème. Ce qui fait qu'en fait, sur Terre, il y a 37 time zones, pas 24 et ça, c'est sans compter heure d'été et heure d'hiver. Si en plus, on prend les fuso avec heure d'hiver, on en aurait 43 dont des fusoes horaires comme plus 5, 45 pour le Népal. Je crois que c'est une histoire de montagne, il fait que le soleil tombe dessus. Je ne sais plus, il y a un super truc à ressortir en dîner mondain mais je ne le retiens jamais. Bon, du coup, je vais parler un tout petit peu de JS quand même. À Bâme, moi, j'ai demandé, dans mon entreprise, j'ai demandé là où les gens avaient eu des problèmes. Ils m'ont dit oui, on a eu des problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait ? Finalement, la recoupe que tout le monde m'a donné, c'était utiliser Luxon. Il y en a qui n'ont jamais vécu le problème, je pense, parce qu'il y avait eu un débat, alors Moment, FNS, tout ça, mais tout le monde s'est mis d'accord je me suis dit qu'il y a quand même de vous transmettre. Je suis un pari JS, le but c'est de parler un tout petit peu au moins de JS. Notamment parce que d'AtFNS, j'irais très mal les time zones et que Moment, on m'a traité de dinosaure quand j'ai dit ça. La deuxième gros coup que je peux faire, c'est de ne pas utiliser les timestamps parce que les timestamps, personne ne sait ce que ça veut dire. Alors, tout le monde dit c'est le nombre de secondes depuis 1970 mais en fait, il y en a, ils sont en millisecondes, ça stocke par la time zone, on sait juste que c'est un nombre de secondes alors ce n'est pas du tout clair. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques parce que comme je dis, ce n'était pas le tout le but de mon talk mais si un jour on vous propose de stocker des dates, mon conseil, c'est d'utiliser l'élection et de le faire avec la norme ISO. Je peux vous donner aussi ce petit QR code ou ce lien mais le lien est un peu plus dur à retenir par cœur. C'est une liste de toutes les choses que vous pouvez peut-être penser en tant que dev sur les temps et qui en fait sont fausses. Donc là, j'en ai mis trois par exemple qu'on a abordé pendant ce talk. Vous allez voir que la liste elle est longue comme le bras. Par exemple, le jour avant samedi c'est toujours un vendredi. Ce n'est pas vrai parce que pour les îles Samoa quand elles ont fait le changement de moins 12 à plus 12, ce n'est pas vrai. Ou vous n'aurez jamais à traiter des formats de date comme tirez, tirez, tirez douze Z. Ça m'est arrivé. Ou alors, une minute c'est toujours une minute sur mon serveur, sur mon application c'est toujours la même chose qu'une minute sur le serveur. En fait, au moment de, peut-être le 31 décembre 2023, si on communique avec les serveurs de Google et Facebook, c'est peut-être pas vrai. Donc voilà. Et bien c'est tout. Merci à tous. Applaudissements